bonjour à tous et toutes et bienvenue pour le good morning trading du 27 janvier 2014 good morning assez court ce jeu la crève en simplifiant voilà donc à aujourd'hui on va avoir deux gros gros temps fort au niveau la volatilité on a à 14h30 aux états unis les commandes de biens durables temps fort et surtout 16h confiance des consommateurs et les ventes de logements neufs en sachant qu'il faut se préparer pour demain si notamment si vous en a des positions swing à la décision de la fed à 20h mais ça c'est encore pour demain alors grosso modo pour pour le trading ça a bien marché hier notamment l'astuce que je vous avais donné de puter au sommet le vendredi le vendredi soir si on arrive sur un plus haut hebdomadaire on peut récupérer le lundi matin quelques points 20 30 40 points donc on a vu un gap de ferme de un gap baissier d'une centaine de points donc là on pouvait on pouvait bien s'en sortir et je ne reviens pas dessus vous pouvez aller voir sur sur tv finance le pot le podcast hier j'ai expliqué ma stratégie j'ai passé un scalp en direct j'ai gagné 10 points donc vous le revisionner c'est à peu près la même idée on est sur un marché extrêmement haussier avec eux avec ce fameux ce que que donc on est encore dans l'euphorie ou si j'ai une petite analyse psychanatique dans l'excitation clitoridienne d'une certaine manière donc que l'idée c'est qu'on a une très très belle bougie bougie verte si on arrive sur une résistance se mettre légèrement un peu au dessus la pété pour attendre un petit reflux prendre 2 5 10 points quoi qu'il en soit fermer extrêmement extrêmement rapidement et ne pas ne pas insister c'est vraiment c'est du travail de contre tendance qui demande énormément de rapidité c'est pas pour les swing traders c'est pas pour les traders en plus c'est vraiment pour les scalpers qui veulent fermer dans les cinq secondes à une minute leur bougie globalement aujourd'hui on est sur des sur des niveaux 1 sur le sur le dax on est à dix mille huit cents donc peut-être prendre un tout petit peu ton ouverture sur les dix mille huit cents pour une légère baisse mais a priori comme on a tendance haussée on va pas non plus perdre 200 ou 300 points dix mille huit cents 10 1750 10 1760 ça paraît déjà pas trop mal si ça réussit à baisser de 40 points en matinée c'est déjà pas si mal et le cac 40 pareil on va nous frôler les 4700 points donc vraiment un train extrêmement prudent si vous êtes en swing trading à l'achat conservé à mon avis il ya encore peut-être une possibilité de gagner encore quelques pourcents 1 2% va peut-être aller voir les 11000 sur le dax cette semaine pourquoi pas on sent que les marchés ont peut-être envie de ce niveau symbolique et puis si vous êtes putter dans l'âme pour diverses raisons et notamment une raison de prudence parce que vous vous dites que des journées pareil on va on va s'enchaîner quand même une journée rouge aussi avec une très belle bougie rouge sachez sortir extrêmement extrêmement rapidement ne soyez pas gourmand prenez quelques points et ça suffira voilà je suis désolé il n'y a pas de graphique rien mais là je suis complètement mort épuisé je vous dis à demain avec beaucoup de libre c'est un mieux à 1 1 1 1 1 2 3 2 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2